Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne de Casa Or. Comme vous devez être tous au courant, en ce moment il y a la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Alors, si je vous dis par exemple qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des moins de 17 ans il y a deux ans de cela, je suis sûr qu'aucun de vous ne le saurait. Sauf que cette année, que ce soit nous, les Marocains, ou le pays de là-bas, nous avons tous les yeux rivés vers les moins de 17 ans. Même moi qui, en général, je ne suis jamais cette compétition, alors là, jamais, en général, je ne suis pas très fervent des compétitions des juniors ou des cadets ou des minimes avec tout le respect que j'ai pour ces enfants-là. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais cru à une équipe de petits qui jouent extrêmement bien, je l'avoue, il y a un jeu très plaisant, et qui ont voulu nous faire croire que ce seront les nouvelles stars de l'équipe A dans les années futures. Je n'ai jamais cru à cela. Ce que je ne veux dire par là, c'est que si je prends par exemple l'équipe du Maroc, qui a participé aux champions du monde, je pense que c'était des moins de 20 ans, et qui était arrivée en demi-finale. Et je pense que cette Coupe du Monde des moins de 20 ans se déroulait en Hollande. Et les Marocains avaient hyperment bien joué, ils sont arrivés en demi-finale de Coupe du Monde. Pas mal. Alors bien sûr, tout le monde a dit qu'ils ont tellement bien joué, que tous ces joueurs-là seront des superstars. Eh bien, croyez-le ou pas, je ne sais pas si vous suivez le football ou pas, eh bien, ces gamins-là, il n'y a eu qu'un seul et unique joueur qui s'est révélé. Enfin, ils se sont tous révélés, mais ce que je ne veux dire par là, c'est-à-dire leur révélation, c'est continuer au cours de leur carrière en tant qu'adulte. C'est Kalim Ahmadine, le milieu défensif hollandais. Enfin, quand je dis hollandais, c'est-à-dire un Marocain né en Hollande et qui jouait dans le championnat hollandais. Ensuite, il est parti un peu partout dans le monde. Et il a joué avec l'équipe d'Assemblée Marocaine et il a fait une très grande carrière. C'est le seul et unique joueur qui est sorti du lot. Donc, cela ne veut rien dire quand on joue une Coupe d'Afrique et qu'on la gagne, et même si on joue une Coupe du Monde et qu'on la gagne. Vous savez, je prends toujours cet exemple de l'équipe de moins de 20 ans qui est arrivée en demi-finale. Il y avait un gol auquel il arrêtait tous les pénalités. Le mec, c'était un élastique. BANG ! Il arrêtait les pénalités. Où non, ça va être le nouveau Zec. Eh bien, il n'a pas fait l'offre. Il y avait un buteur aussi. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il n'a pas fait l'offre. Il y a eu un rigolo. Moi, je l'appelle un rigolo parce qu'il n'était vraiment pas sérieux. Et justement, cette Coupe du Monde lui m'entournée, il a mal tourné. Il s'est cru déjà une vedette. Et il a souhaité ça pour devenir tout de suite un joueur pro. Et il s'est retrouvé presque sans clœur parce que c'était un hors-la-loi. Mais bon, je ne vais pas entrer dans cette considération-là, dans cette histoire-là de ce joueur. Alors, où est-ce que je veux en venir ? C'est qu'une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde des moins de 20 ans, de 17 ans, de 15 ans n'a aucune importance. La seule importance qu'il y a, c'est que des enfants jouent, qu'ils s'amusent et qu'ils sont heureux de faire comme les adultes en essayant de remporter une Coupe du Monde. C'est juste un plaisir à eux-mêmes qu'un plaisir à toute une nation qui est comme ça en attente d'un résultat extraordinaire. Bien. Excusez-moi de toute cette introduction, mais il fallait que je m'explique qu'à mes yeux et aux yeux de tous les sportifs, cette Coupe d'Afrique, tout le monde s'en tape. Merde là, tout le monde s'en tape. Sauf, sauf le pays de là-bas. Alors, vous êtes au courant que l'histoire de la Chine s'est répétée. Pour l'histoire de la Chine, le vol qui devait partir direct et non pas venir à travers la Tunisie ou l'Espagne ou la Mauritanie ou je ne sais pas quel pays. Les Marocains ont tenu quelques-unes jours chez le maquage vol direct. Finalement, ils ont eu gain de cause. Alors bien sûr, les pays de là-bas diront, ouais, ils sont peut-être venus par un vol direct, mais pas avec la Roi à la Maroc. Eh, c'est comme... Bon, moi, je ne vais pas commenter ce cas de figure, car je sais que Fosé de Raja sait ce qu'il fait. Il va savoir ce qu'il s'est tramé dans les négociations entre Gianfantino et le président de la CAF et les représentants de l'armée du pays de là-bas, et non pas de l'Empereur Antibou, parce que c'est l'armée qui gouverne, et nos affaires diplomatiques, les affaires étrangères. Il va savoir ce qu'il s'est passé. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que le Maroc est parti avec un vol direct, Rabat-Constantine. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce match ? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce tournoi ? Tout simplement parce que le Maroc va rencontrer le pays de là-bas en quart de finale. Et ce match aura une double importance. La première, c'est parce que celui qui se qualifie ira en Coupe du Moin. Donc, peu importe s'il y a la Coupe d'Afrique ou pas, mais il ira en Coupe du Moin. La deuxième chose, c'est que ça va être soit le pays de là-bas qui va nous, disons, nous empêcher de participer à la Coupe du Moin, soit c'est nous qui va empêcher le pays de là-bas à aller à la Coupe du Moin. Donc, entre guillemets, c'est une histoire d'honneur. Mais il y a des choses que le pays de là-bas ne réalise pas, et même si je le dis maintenant dans cette vidéo, ils ne me croiront pas, c'est que nous, on n'a rien à foutre que notre équipe nationale aille en Coupe du Moin ou pas. Comme je l'ai dit, ce sont juste des enfants qui vont aller avoir du bon temps pour essayer de passer pour des stars comme leurs parents. Sauf que le pays de là-bas, il en fait une affaire personnelle. Zama, c'est le Maroc contre nous, pays de là-bas. Zama, c'est une guerre par procuration. Et cette procuration, ce sont des gamins qui n'ont même pas des poils au montant, qui vont jouer au football. Voilà, c'est ça. Alors, avant de parler de ce match du Maroc avec le pays de là-bas, je voudrais vous décrire un peu la mentalité du pays de là-bas vis-à-vis de nos frères subsahariens. Dernièrement, le Sénégal a écrasé le pays de là-bas par trois buts à zéro. Au lieu que l'entraîneur félicite le Sénégal, il dit « Écoutez, franchement, le Sénégal, chapeau, bravo, allez comme, vous nous l'avez mis jusqu'à l'os, vous méritez votre victoire tellement vous avez dominé le match de bout en bout. » Non, le mec, il ne dit pas ça. Nous avons perdu parce que la corpulence des Sénégalais est impressionnante par rapport à la corpulence de nos pays de là-bas. Ce qu'il veut dire, c'est que Zama est noir. Zama, la condition physique, diallo, diallo, diallo. Kouya, diallo, diallo. Alors, vous m'excusez, mais pour moi, ça, c'est du racisme. Pour moi, ça, c'est du racisme pur et dur. Et en même temps, c'est aussi un mauvais perdant. Alors, parce que le gars, il a une corpulence assez forte, donc, ce n'est pas parce que le pays de là-bas a mal joué, mais parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a une corpulence super athlétique au Sénégalais, et c'est pour ça que nous avons perdu 23 buts à zéro. Vous vous imaginez ? C'est à cause du physique des Sénégalais que le pays de là-bas a perdu. Si ce n'est pas du racisme, si ce n'est pas... On appelle cela tout simplement être un mauvais perdant. Je ne sais pas comment on peut appeler tout cela. Alors, et si le Maroc a gagné les autres pays africains ? Tout simplement parce que... C'est pour ça qu'on gagne les matchs. Eh oui, nous sommes des sorciers. Oui, parce qu'en fait, le Maroc, on est réputé pour seuls. Donc, en fait, tout le monde est une mauvaise graine, sauf eux. Au moins, c'est des saints, des auxquels ils sont attaqués par une corpulence un peu bizarre, ou par une magie noire du voisin vilain. Alors, maintenant, ils se sont qualifiés en quart de finale en catastrophe. Vraiment en catastrophe. Ils ont gagné un match contre la Somalie. Ils ont gagné... Plutôt, ils ont perdu contre la Sénégalais. Et ils ont fait match 1 contre je ne sais pas qui. Et il paraît qu'ils ont fait match 1 à la dernière minute. Alors, pour les gens de là-bas qui m'écoutent, ne croyez surtout pas que j'ai vu vos matchs. Ne croyez surtout pas que j'ai vu les matchs marocains non plus. Je n'ai vu aucun des matchs. Et comme je l'ai dit, je n'en ai rien à foutre de cet endroit. Moi, je ne vous dis que les résultats que j'ai entendus, et c'est pour ça que je commente, et les commentaires de votre entraîneur, c'est sur ce que je me base. A savoir s'ils ont bien joué ou mal joué, je n'en ai rien à sac. Pour moi, ce ne sont que des enfants qui jouent, qui n'ont même pas des poils au menton. Donc, je n'en fais pas une affaire personnelle. Rien. Pour moi, ça a tout. Argo. Ils ont passé pas bon. Ils ont voyagé et tout. Je coube bien. des gens qui ne pouvaient même pas se permettre un billet de train. Du coup, ils se retrouvent dans un avion, ils se retrouvent très lèche. Psa-tom ! Et c'est ça la beauté du sport. C'est un gars qui vient des bafons et qui se retrouve du jour au lendemain une super star. Je suis content pour lui. Vous n'avez qu'à voir Neymar d'où il vient, Messi d'où il vient, toutes les grandes stars de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Afrique, où là, il vient douce. La plupart du temps, 99%, il vient des bafons. Ouh, le hamdoula, il réussit ça. Et c'est ça la beauté du foot. Alors maintenant, revenons au match de foot au Maroc, pays de là-bas. Alors, je vais me lancer dans un pronostic et j'espère fortement me tromper. Sachez que le terrain de football, enfin le stade de football, sera plein, archi-complet. Oui. Archi-complet pour un tournoi de quart de finale de Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il sera complet ? Pas parce que le pays de là-bas joue. Non. C'est parce que le Maroc va jouer chez eux et que c'est l'occasion idéale pour que le pays de là-bas nous donne une déclinotée et en même temps nous élimine de la Coupe du Monde. Et là, ils vont s'en réjouir pendant au moins deux ans. Pendant deux ans. Comme il s'est passé pour la Coupe arabe d'Ali-Bouadis d'ailleurs, je pense que c'est la même équipe. Donc, les bafons de la foi, ça va être la même chose. Alors, ils se lamentaient, ils se lamentaient quand ils ont pu égaliser et gagner au pénalty. Ils se sont là, ils se sont là pétés. C'est comme ça qu'on dit ils se la pètent. Et ils se la pètent. Ils se la pètent. Ils vont se la péter pendant deux ans. Je ne sais pas combien elle dure avec la Coupe arabe toutes les quatre ans ou toutes les trois ans. Je ne sais pas combien. Et là, maintenant, la Coupe d'Afrique elle dit qu'il y a un homme qui est un homme ou il y a un homme qui est 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 un homme et un homme qui est un homme je n'en ai rien à saquer que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas que vous qualifiez ou que vous ne qualifiez pas je n'ai rien à foutre. Tout ce que je sais ce sont des enfants qui vont jouer à une Coupe d'Afrique. et l'expérience qu'ils ont ils vont la rencontrer à leurs enfants quand ils grandiront. C'est ça ce qu'il faut retenir. Par contre, vous, les gens de là-bas et même pour des gamins de moins de 17 ans vous allez leur en faire ton histoire comme si vous avez gagné je ne sais quoi. Ce n'est qu'un match de football joué par des enfants. Alors, je voudrais une petite parenthèse en ce qui concerne l'insulte de l'entraîneur du pays de là-bas vis-à-vis des Sénégalais auxquels il a parlé de leur corpulence. Moi, en tant que Mroque, je vais vous répondre au pays de là-bas. Je ne défends pas les Sénégalais parce que les Sénégalais peuvent se défendre eux-mêmes. Donc, je vais vous dire moi ce que je vous pense de votre marque. Et je vais me rabaisser à votre niveau parce qu'il faut bien sûr rabaisser à votre niveau pour que vous puissiez nous comprendre. Puisque apparemment quand on vous parle à Aydin vous ne pigez que d'un. Alors, je vais vous dire si vous n'avez pas une corpulence comme ceux des Sénégalais tout simplement parce que vous êtes en malnutrition. Eh oui. Si vous n'avez pas de pain, vous n'avez pas de blé, vous n'avez pas de smida, vous n'avez pas de zidre, vous n'avez pas de sucre, vous n'avez pas de lait. Comment vous ne voulez pas être des Sénégalais qui eux, eux, chez eux, ont tout. Je défie n'importe quel enfant du pays de là-bas d'aller au Sénégal et de me dire qu'il a fait la queue devant un marché quelconque. Soit pour l'khdra, soit pour l'hemd, ou alors pour une simple boisson, pour une simple boisson, un soda, par exemple, une boisson gazeuse. N'importe quel produit. Si vous partez au Sénégal, vous ne ferez pas la queue. Eh oui. Vous êtes les champions de la queue. Alors, si les Sénégalais sont corpulents, sachez qu'ils ont une bonne nutrition. Vous, vous êtes des Soudèves, manutris, et vous ne faites que la péter. Vous vous la pétez. Alors, j'espère, dans ce match, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, le Qadit Rojb Salama, ni jet de bouteille, comme vous avez toujours l'habitude de le faire, ni m'darba, ni tsarfer, ni hagra, envers des enfants de moins de 17 ans. Alors, je vais vous redire la même phrase que j'ai dite la dernière fois quand vous avez massacré ces enfants-là pour la Coupe d'Arabes. Quand on dit moins de 17 ans, c'est-à-dire le plus grand a 17 ans. Donc, le plus petit doit avoir 14 ans, 13 ans, 15 ans. Eh oui. Il peut avoir des enfants de 14 ans. Au Touma, pays de là-bas, vous accusez les Sénégalais d'être trop forts athlétiquement. Pour que vous sachiez que dès l'avance, vous savez que vous allez prendre une déculottée. Avant de commencer le tournant, la Confédération africaine de football a remarqué que 3 de vos joueurs n'avaient pas 17 ans. Donc, vous êtes des trichards. Ils ont vu que vous avez eu 3 joueurs qui n'étaient pas qualifiés pour cette Coupe d'Afrique. Vous avez voulu utiliser des adultes mais c'est des petits. Vous voyez ? Huggara, même en présentant vos propres joueurs. Vous voulez des petits en utilisant des seigneurs. Ça, c'est le pays d'Ava. Honte à vous et j'espère qu'il y aura de bonnes le jour du match Maroc et vous. J'allais dire un nom d'oiseau mais bon, je vais m'arrêter là. et l'animation. J'ai l'animation.